tu as eu on va aller sur l'onglet main alors ouestat on peut regarder déjà si tu veux pourquoi pas mon vip mon vpip est beaucoup trop élevé pourtant je suis vraiment des tableaux qu'on m'a filé est ce que les tableaux sont pas bons oui je pense parce que là ça fait vraiment 32 23 en pfr 10 en 3 bêtes faudra voir peut-être le col à 3 bêtes aussi qui a l'air peut-être un peu élevé compte tenu que tu ouvres beaucoup de mains le fait que tu en colle beaucoup quand tu te fais trois bêtes c'est un peu gênant parce que ça veut dire que tu comme peut-être quelques mauvaises noms et si tu cliques sur l'onglet post flop en bas à gauche aux 19% de cb je sais pas du tout ce que à quoi ça correspond à si 19% c'est là que j'essaie mais c'est beaucoup non ben non du coup c'est le pourcentage de fois où tu fais un continuation bête au flop quand c'est toi qui a été le premier relanceur pré flop tu décides de miser au flop que 19% du temps non c'est pas beaucoup pour le coup c'est nul nul non c'est un grand moment mais un cb est classique pour un joueur serré ça va être 40% pour un joueur agressif ça va être 65 70 ah ouais 15 donc la fourchette entre 40 et 75 voilà où tu es à 19 quoi ah oui ok ah oui ok ah oui c'est vraiment ah oui en fait on tombe jamais sur ces stats là rarement oui pourquoi est ce que je fais ça aussi bizarre si tu peux cliquer sur la deuxième ligne la wtsd mais je crois que c'est pas celle-là que j'ai cherché à l'annonce qu'on fait c'est celle-là c'est le s arroba je clique au hasard parfait ça en revanche c'est bien ça s'appelle le win at showdown c'est le pourcentage de fois où tu gagnes quand vous allez à l'abattage en fait que vous montrez vos cas ok ça c'est très bien parce que ça veut dire que tu gagnes quand tu montres tes cartes plus de plus d'une fois sur deux tu gagnes 59% du temps donc ça c'est je suis bon ce qui serait pas bon c'est d'être à 45 ici c'est à dire que si tu montres tes cartes 100 fois et que tu perds 55 fois que tu gagnes que 45 sur le long terme c'est pas c'est pas top ok ça c'est une bonne stat très bien mais écoutons on peut passer peut-être aux mains directement donc ouais main et liste ouais c'est ça bref alors après tu peux cliquer sur main suivante avec le double triangle en bas ici ouais et ça c'est pour ce qu'il dit main et ça c'est pour ce qu'il toute la session exactement donc là tu peux passer à la main suivante directement et je te laisse avancer justement avec ce petit triangle voir s'il ya de l'action ici parce que tu as fait voilà exactement tu peux cliquer assez vite pour voir tu as foldé c'est parfait on passe à la main suivante tu décides de fold moi ça me va ok ok ouais là je suis vraiment les tableaux c'est le tableau qu'on va filer 4 ton iso à 4 il est très bien parfait face à un limper c'est ok ça folde dac alors du coup j'aborde vraiment le pour te dire j'aborde vraiment le poker sérieusement c'est genre là dans ma vie j'ai que 19 heures de cours par semaine et sinon je fais une heure de sport genre une fois tous les deux jours et sinon c'est que du poker que du poker que du poker j'ai vraiment envie de m'améliorer plus vite c'est pour ça que je fais une démarche de voir un coach d'accord genre j'ai vraiment une démarche très sérieuse donc si jamais tu vois des trucs de toute façon tu allais me le dire mais oui ça small blind on a touché top pair tu as décidé de miser moitié pot ça me va ouais ok et ça folde très bien c'est bon ah oui aussi je voulais te dire je sais j'ai vu avec un mec ce que je sais que par exemple c'est en small blind où est ce qu'il faut miser 3 et en général il faut miser entre 2 et 2.5 en fonction des autres positions j'ai décidé vraiment pour me focus sur le reste de miser à 3 genre d'open à 3 de partout et pour vraiment simplifier mon jeu c'est pas c'est vraiment dramatique non dramatique non c'est pas non c'est pas dramatique c'est pas le plus important pour que tu progresses donc si ça te met à l'aise pour pouvoir te concentrer sur d'autres trucs en attendant ouais c'est ça je l'ai fait consciemment j'en ai conscience mais du coup ici j'ai call alors ici ici j'ai décidé de call parce que c'est suite et si c'est pas suite et je pense que je colle pas ok sur un bête moins gros j'aurais quatre bêtes avec les noms de suite et ouais après il faut être très dépendant du profil de l'adversaire pas que tu rentres dans un cas de bête automatique avec à ce valet off par exemple je regarde j'essaie de regarder les stats donc là les stats de ton adversaire te font penser à quoi du coup les stats de mon adversaire c'est celle ci un ouais c'est ça ou en vrai il 3 bête assez peu du coup quand il 3 bête c'est qu'en général il a quand même une bonne main 9% c'est pas mal quand même déjà ça veut dire qu'il a quand même quelques 3 bêtes bluff dans sa dans sa main mais bluff c'est à dire du des hauts de range qui sont pas si moche que ça comme des as 10 off peut-être des rois d'âme des paires de neufs que tout le monde ne va pas utiliser à 9% il a un peu des mains comme ça quoi s'il avait que 3 ou 4% peut-être que ta main elle est déjà battue en fait ah oui je pensais que je pensais que c'était correct c'est la schnitz à partir du mois est ce que tu avais entre 9 et 10 maximum enfin 8 9 7 9 après 7 9 c'est c'est des bonnes stats vraiment vraiment serré c'est en dessous de 5 ok vraiment serré c'est en dessous de 5 en dessous de 5% ça veut dire que c'est des mecs qui 3 bête que paire de valets plus et as roi en gros et quelques combats d'as dame mais voilà et du coup la stat pour pour avec quelques bluffs c'est 7 9 entre ouais voilà c'est ça 8 9 10 ça veut dire que c'est des profils qui commencent à inclure des as valets commencent à inclure des paires de 10 des paires de 9 il commence à inclure des as dix des rois dames peut-être quelques rois valet peut arriver à neuf ou dix pour cent comme ça ok pour moi c'est ok donc là mon col est bon ou pas ton passe à son profil est bon parce que tu as une belle main qui est suitée qui peut faire les neufs avec un bon kicker tu as la position le seul petit bémol pas parce qu'il a misé cher qu'il a misé très cher exactement il a misé très chasse un corps de position son profil est quand même assez serré parce que son pourcentage de 3 bêtes à neuf bon ok c'est à peu près standard sauf que son pfr il est à 10 ça veut dire qu'il reste quand même très peu donc à jouer avec prudence quand même ce coup là ouais bah tu as ce genre de stats en fait j'y fais pas attention parce que j'étais assis table mais là je suis passé à 5 pour apprendre mes tableaux et tout mais en fait j'essaye en fait je regarde globalement mais par exemple le fait qu'il mise 15 et repenser à regarder tableau en fonction du fait qu'il mise 15 j'y pense pas souvent le 3 bêtes j'y pense mais je t'avoue que je suis un peu en mode pas autopilote mais je n'arrive pas à tout concernant ça fait beaucoup d'infos ok mais un tiers pot logiquement on colle ici ouais très bien et check 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 logique et je me check donc je vais check aussi et je vais perdre contre 1 3 en bail comme ça c'est sûr que là c'était sûr ça marche bon écoute c'est assez standard ok retenir peut-être après quand tu as le temps tu peux mettre une note comme quoi il a fait x5 avec une premium pourquoi pas tu vois tu vois je peux le mettre maintenant tu peux aussi alors je sais pas comment on fait comment sur sur exister pas très grave on s'occupe sur la session tac là je vais faire neuf et demi ou dix ouais c'est ça alors comment tu calcules du coup là comment tu peux quelle formule tu utilises pour choisir 3 alors je fais 3,5 en position et 5,5 hors position quand tu dis 5,5 c'est à dire c'est 5,5 fois fois la somme qui t'est demandé ouais 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 et donc là tu es à x3,5 tu es en position ou hors de position ici alors attends là je suis hors de position hors de position du coup ouais bah j'ai mal vu ah ouais j'ai mal j'ai pas fait gaffe en fait à chaque fois mon cerveau a du mal à comprendre les positions intrapes c'est vraiment mon gros ligue je sais pas pourquoi il ya un truc tout simple pour te repérer tu te dis pour savoir si tu es en position ou pas tu te dis quand le flop va sortir qui est le joueur va devoir parler en premier ouais ça je sais mais comment est ce qu'on fait pour savoir c'est con je suis désolé il est au bouton lui tu vois le bouton dealer ouais donc toi tu es en big blind quand le flop va sortir la small blind normalement c'est à elle de parler mais elle n'est pas là dans le coup donc le premier à parler c'est toi qui est en big blind et le joueur ok c'est la small blind qui parle en premier exactement small blind en premier big blind en deuxième etc tous les autres joueurs jusqu'à jusqu'au bouton qui lui a l'avantage de parler toujours en dernier en fait quand le flop sort donc de toute façon quand tu as quelqu'un qui est au bouton tu sais qu'il aura toujours la position sur toi ça ça va vraiment m'aider parce que je sais pas en fait je le retiens et après mon cerveau il mongolise et je me souviens plus d'accord tu vois là c'est pour ça je sais qu'il faut faire 5,5 je sais pas si c'est bon mais 5,5 ça aurait été trop cher pour le coup au niveau de tes formules c'est un peu cher x4 x4 ou x4 quelque chose tu vois x4 ça fait 12 bébés si tu mets 13 par exemple c'est largement suffisant parce que si tu mets x5,5 ça va faire du 15,16 et demi si je dis pas de bêtises ça fait beaucoup trop quoi alors du coup tu peux me répéter hors position je peux rester à 3,5 non hors hors de position je mettrais un peu plus x4 hors de position ok 4,2 par exemple exactement très bien ok x4,2 et en position x3,5 c'est très bien x3,5 ouais c'est bon ok je peux rester parce que moi aussi ça me paraissait énorme mais c'est les stats que en fait je parle aussi avec un autre mec enfin je peux pas considérer comme un coach mais c'est genre je poste beaucoup sur les forums là depuis que je joue là depuis et il m'avait ajouté sur discord et du coup il me donne des conseils par ci par là tu vois d'accord c'est pour ça il m'avait dit 5,5 ok donc là ça fait cher ok dame 10 je pense qu'elle est dans les tableaux quand même celle-ci bah ouais ouais c'est moi aussi c'est ce que je me suis dit là c'est ce que je me suis dit attends je vais te dire tu oublies mais c'est pas grave ouais elle est carrément dans les tableaux ouais ok ouais j'ai vu direct j'ai fait ah ok du coup alors attends ouais 3 bêtes de ce joueur c'est le même que tout à l'heure non ? euh oui c'est le même ouais c'est le même ok ouais là je le coche jamais avec Valet 9 alors sur contre ce profil là c'est pas gênant de fold effectivement contre un profil qui serait un peu plus aggro c'est à dire vpip 30 pfr 25 3 bêtes 15 euh ouais mais attends on est sur du cash non mais il vaut mieux folder quand même ouais le problème c'est le rake quoi c'est à dire que du coup tu colles avec une qui est correct mais ça vaut pas le coup donc ouais ok pour le fold 6% le rake c'est ça ? ouais environ pareil j'avais pas compris le concept j'ai l'appris avant-hier je faisais des all-in préflop et au lieu de gagner 2€ je gagne 1,86€ je comprenais pas ouais alors tu vois c'est en ça que c'est intéressant avec le Valet 9 à pique là c'est en ça que c'est intéressant d'ouvrir que à 2,5 quand t'as la meilleure position au bouton t'as pas besoin de faire 3 c'est intéressant dans le sens où quand tu vas te faire 3 bêtes bah tu économises une demi-blinde ça sera moins cher pour col mais pour les fois où tu fold t'auras économisé une demi-blinde aussi ouais ok et bah ouais ok je comprends après c'est pas grave si je le mets pas maintenant dans mon jeu non 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 ok j'en mets conscience déjà c'est cool ouais ok je comprenne le pourquoi ouais ok très bien le check ici ok ouais on peut aller à l'abattage là de façon avec hauteur as parfait ça marche alors qu'est-ce que tu penses de ton ISO là à 3 BB bah justement en fait par rapport à l'ISO je sais qu'en MTT je dois faire 4 tous les jours mais en cash je le fais jamais je fais juste 3 est-ce que tu as la position ou pas là du coup ? là maintenant là ? ouais bah non c'est moi qui joue en premier c'est moi qui joue en premier ouais par rapport au joueur à gauche ouais donc du coup vu que tu es hors de position tu dois lui faire payer cet avantage que lui il a d'avoir la position sur toi tu dois lui faire payer plus cher ouais exactement 4 ? ouais attends ça faut que je le note ok ok hors de position il faut rajouter une blinde de plus quand il y a un limper ah ok bah ça c'est super important 4 c'est vraiment le minimum en fait parce que même si tu étais au bouton on aurait déjà tendance à faire 3,5 ou 4 en fait donc ici tu pourrais même faire 4,5 ou 5 en fait hors de pose donc en fait ce que je te disais c'est à dire faire ta relance normale plus une blinde face à un limper quand tu es en position donc 4 BB au bouton ta relance normale plus 2 BB si tu es hors de position en gros ça ferait plutôt 5 heures de position ok hors de position égale 5 face à un limper je sais que j'ai la vidéo mais je préfère quand même prendre des notes genre j'assimile vachement bien ouais ouais des deux pour le coup c'est pas cher parce que tu leur demandes de rajouter que deux dans un... il a carrément les cotes là qui va me coller avec n'importe quoi et je vais me faire trappe par des merguez exactement deck ouais je suis pas fan de la mise en... ah là j'ai essayé de voler ouais non moi non plus alors pourquoi d'après toi c'est pas bon ? en fait déjà je suis bouton et le gars il a quand même souvent des as en fait même en fait il va souvent me coller avec des choses meilleures que moi sachant que j'ai un mauvais kicker et que j'ai pas... j'ai rien représenté depuis le début sachant que j'ai full check si j'avais voulu représenter la couleur j'aurais du misage c'est surtout ça voilà c'est ça c'est à dire que là tu veux tout d'un coup représenter la couleur alors que tu l'as pas fait au flop et pas fait à l'interne ouais c'est stupide ouais c'est stupide au niveau de l'histoire que tu racontes ça tient pas la route là c'est à dire que moi si j'ai 9 et 8 je te colle ici 9 et 8 à carreau par exemple ouais ouais j'aurais aussi fait un... il se couche mais c'est de la merde il peut avoir un 10 de temps en temps mais c'est un peu tiré par les cheveux ouais c'est de la merde ok bon du coup là pareil j'aurais du faire 5 alors non parce que tout à l'heure c'était face à un limper ah ouais non c'est quand quelqu'un a rajouté de l'argent volontairement au milieu là c'est la blinde donc je peux rester à 3 pour ta facilité au niveau de tes onglets si tu veux normalement c'est plutôt 3,5 4 c'est pas gênant ok bon là je peux miser je peux miser ou en général ce genre de board je le check et parfois je le mise ça dépend ok un tir pot ok il n'y a rien qui choque là c'est bon non 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 c'est bon et même check c'est bon sur ce genre de spot c'est pas mauvais avec le tirage flush max genre hauteur race hauteur roi pourquoi pas avoir une range de check très forte ouais pourquoi pas ok j'ai misé avec le plus petit flush draw bah ici j'aurais dû faire 4 déjà ah non j'avais pas vu un 3 j'avais pas vu un 3 j'ai cligné des yeux ok le call est bon bah dis moi bah en fait c'est UTG donc toute sa range d'as je serais tout le temps derrière en fait est-ce que t'as un des tableaux de range de call non j'ai pas de au niveau range de call j'ai aucun tableau j'y vais vraiment au final d'accord quelle est la range probable de de low jack ah c'est pas c'est pas UTG ah si low jack égale UTG ouais bah pour moi il a toujours les je te dis 3 je dis une bêtise je croyais que vous étiez 6 mais non vous êtes que 5 c'est le même non mais 5 on est 5 sur Wina c'est le jack il est y jack quelle est sa range probable d'open y jack qu'est-ce qu'il a comme possibilité mais ajack race jack égale UTG non oui du coup la même chose sur cette table là oui ok ok parce que niveau position je suis pas au point je vais faire écrire les choses ok ok ajack c'est la position qui est à 2 places du bouton en fait quand tu pars de ton bouton et que tu vas vers la droite tu as le cutoff bubble tilt le joueur bubble tilt et une position de plus ou plus loin set king c'est la position hijack donc ici en fait on pourrait mieux l'appeler hijack parce que ça veut dire dans l'esprit qu'il est que à 2 positions du bouton quand on dit UTG ça fait souvent peur quand tu penses à des tables de 8 joueurs ou 10 joueurs tu dis UTG c'est vraiment range très très scellé parce qu'il y a encore 7 ou 9 joueurs alors que là finalement il est que à 2 places du bouton bah là je dois jamais couler parce qu'il a tous les as suités les as je sais pas si on dit dépariés ou off là c'est à partir de 10 donc je serai toujours derrière et toi ta propre main à toi est-ce qu'elle a un potentiel de couleur ? non est-ce qu'elle a un potentiel de quinte ? oui bah oui mais c'est choquant c'est tiré par les cheveux exactement c'est à dire qu'il te faut un 3 un 4 un 2 donc c'est beaucoup plus compliqué que si t'avais 7 et 8 takers par exemple donc là c'est pas du tout un call effectivement il faut bannir ce genre de main donc as 3 off je peux call non plus non non à partir du moment que c'est as x dépareillé de as 2 à as 9 c'est un fold en fait ok ok mais par contre suité genre sauf les as 2 suité parce que c'est de la merde mais as 3 suité etc je peux y aller oui et as 7 suité est-ce que je peux ou je peux pas ? parce que j'ai plus la possibilité de quinte tu peux parce que vous avez beaucoup de profondeur et que tu joues quand même les nuts avec la flush ouais pourquoi pas bon je skip du coup parce que le coup ne devrait pas être joué ok bon bah là parce que c'est fold ouais ouais en fait pour revenir sur la range de call de tout à l'heure là elle est extrêmement faible en fait elle est quasi inexistante en cash game ok à cause du rake justement c'est à dire que bouton contre small blind ouais mais même quasiment n'importe quelle situation enfin en tout cas dans celle-là le hijack qui open et toi tu es en position au bouton elle est presque inexistante à cause du rake c'est à dire que du coup sur le long terme soit on estime que ta main elle est suffisamment forte pour jouer le coup mais du coup tu vas privilégier plutôt un 3-bet pour mettre la pression à l'adversaire et espérer gagner le coup sans voir le flop et donc sans avoir de commission prise par le site soit on estime que ta main est un tout petit peu trop faible que ça ne vaut pas le coup de payer parce qu'elle est dominée parce que pour les fois où tu touches tu auras une commission malgré tout qui sera prise etc et donc on va plus opter pour un fold il y a très peu de call en fait tu vois à la limite il y aura beaucoup de call à la rigueur avec les petites pocket pairs parce que tu y vas pour chercher brelan et c'est invisible et là tu peux faire carton plein genre un 7-6 hacker au bouton qu'on pourrait call en MTT parce que il y a de la jouabilité parce que tu n'as pas de commission prise par le site etc on peut payer en cash game ça n'aura aucune utilité ok je vois ok ok attends on revient un petit peu en arrière c'est open bouton call sb et tu call ici c'est pas obligatoire en fait de call cette main là je pense ok on a une cote qui est certes intéressante on a deux à rajouter c'est pour ça que j'ai call c'est pour ça que j'ai call on est un peu dans le même esprit c'est à dire que sur le long terme tu vas quand même plus souvent perdre ce coup que le gagné et puis pour les rares fois où tu le gagnes il y aura justement le rake qui sera pris et si tu calcules bien la range de call en sb du joueur je ne suis pas dedans elle est quand même costaud il n'est pas censé avoir beaucoup de call justement bon même s'il a l'air un peu large mais s'il a des dames c'est logiquement forcément avec un meilleur kicker que le tien il a des rois dames dame valet dame 10 normalement il ne va pas caller avec dame 6 ou dame 7 tu vois là non c'est dame 9 normalement je crois en small blinde l'omimum suité mais encore que c'est même pas obligatoire en fait c'est ce que je te disais tu vois oui là on parle d'une rush de call et pas d'open ouais exactement parce que j'ai aucun tableau sur les rushs de call aucun on regardera ça mais ça sera vite fait je pense mais on regardera ça donc ouais le call n'est pas obligatoire j'aurais complété moi avec une main suitée qui aura la possibilité de faire quinte plus couleur alors que là tu joues probablement que la quinte et voilà la dame on n'est pas sûr et puis c'est chaud quoi ouais voilà ouais ok ok je skip le coup du coup non parce qu'il est quand même intéressant après c'est à dire qu'il y a check de l'ASB et là toi tu décides de prendre le lead dans 9 tu envoies 85% du pot quasiment pourquoi et quel est ton processus de réflexion ici qu'est-ce que tu te dis à ce moment là je me dis que j'ai top pair que j'ai pas un mauvais kicker et donc que je suis quand même souvent devant et que si on me paye ça veut dire que je suis derrière donc il n'y aura plus de questions à se poser et surtout que j'aimerais bien supprimer la possibilité qu'on me call avec des potentielles couleurs et si jamais il y a un coeur qui arrive et que personne bête ou alors pas très cher je peux quand même me retourner avec un bon kicker en coeur donc là l'idée c'est d'essayer de de faire fold fold notamment deux coeurs tu me disais c'est ça ouais 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 deux coeurs ou as-roi etc d'accord as-roi effectivement ils vont folder est-ce que deux coeurs ou boutons ou en small blind va folder bah je sais pas parce que je représente quand même beaucoup de force on est trois dans le pot et je fais un gros bet bah imagine une main comme valet 10 à coeur valet dame à coeur non il call il call il call il call tirage couleur plus deux overcards il callera tous les jours ok ok donc tu feras pas fuir ces jeux là tu feras pas fuir une overpair au bouton c'est lui qui a représenté le plus de force donc c'est lui qui a la range la plus forte logiquement bah c'est aussi pour ça ouais ok vous avez just call donc c'est potentiellement ici dans ce coup là qui sait qui peut avoir paire d'as paire de roi paire de dame paire de valet paire de 10 il y a que le bouton vous avez pas trois bet donc ça veut dire que t'es en train de miser sept blindes en étant pas du tout sûr d'être devant en fait bah en fait le but c'était vraiment de je pensais faire faire folder des coeurs du coup le but c'était soit je les fais folder et si on le call c'est à dire que je suis tout le temps derrière ouais donc là du coup c'est gênant ça s'appelle un donk bet c'est à dire que tu prends l'initiative alors que t'es pas le premier relanceur et sur le long terme c'est pas bon même avec un jeu costaud comme ça parce que tu seras payé ou relancé que par mieux donc faut jamais donk bet très rarement très très rarement donc laisse tomber au début c'est même pas la peine que tu en fasses ah ouais ok parce que le problème c'est que effectivement tu feras folder as roi ou as dame mais c'est pas tant une bonne opération que ça pourquoi parce que d'une part tu te prives de lui laisser la possibilité de bluff si tu check ici tu masques la force de ta main peut-être que lui il a as roi as dame peut-être qu'il a paire de 8 paire de 6 et qu'il a envie de miser et au moins tu prendras des jetons en étant devant ouais faut le laisser faire des erreurs exactement et si tu check et qu'il check back tu peux me dire ouais mais du coup je lui laisse améliorer sa main admettons qu'il est as roi il joue 3 as 3 rois ça fait 6 outs c'est fait dalle tu multiplies par 2 sur la turn il a que 12% de chance d'améliorer sa main donc tu vas faire c'est pas dramatique dans tous les cas je perds que dalle dans le pot quoi voilà tu check call ou check race à voir pourquoi pas mais en tout cas donc belge c'est pas bon bah du coup je suis dans la merde ah alors là vu comme ça je checkerai mais je pense que j'ai pas de check ça me choque pas de continuer finalement maintenant vu qu'il a call il a probablement de temps en temps des coeurs comme on l'a dit donc il faut continuer à valoriser et protéger notre main ah tu penses ouais 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 je check tout le temps mes trips ouais mais là il est dangereux le board il y a pas mal de tirages il peut avoir paire de 8 et du coup avoir une ventrale valet 10 avoir une ventrale il peut avoir une quinte encore c'est pour ça oui donc moi j'aime bien l'idée de continuer du coup ça me choque pas maintenant que t'es parti là dedans ok valet 4 il est dans les tableaux en SB attends je vais te dire valet 4 suité ouais c'est le plus bas de la range le plus bas possible peut-être un poil agro là du coup ici tu penses que check est bon pas forcément avec ce kicker là je pense que ça peut être intéressant d'avoir une range de check back pourquoi pas c'est un profil quand même très large et avec as9 off on est quand même très souvent en value face à sa range donc autant essayer de gagner le pot tout de suite en faisant un raise raise à 4 du coup ouais exactement ou alors s'il nous colle on sera souvent très souvent devant c'est pas comme si tu check back as2 off ou as3 off on est pas du tout sûr d'être en value mais as9 je pense que t'es quand même très souvent devant alors du coup tu as misé ici comme ça vu de l'extérieur j'aurais aimé raise son 2 parce que j'ai quand même un as de pick et j'ai top pair c'est lui qui a donc ok enfin non c'était pas un pot relancé du coup t'as check back ouais j'attends je sais plus ouais non c'est ça il mise le pot oui je suis d'accord surtout face à ce profil là j'ai l'impression que ça peut faire beaucoup d'erreurs t'as effectivement backdoor flush max à pick pourquoi pas raise tout de suite je relancera à combien 5.12 tu peux faire x2.5 ou x3 ça mis c'est à dire 5.5 6 blindes c'est pas gênant ok ok très bien bon bah du coup je l'ai pas fait du coup il check je check il check il y a de la value à prendre je pense à l'interne ouais tu penses ouais il y a de la value à prendre sur un 9 sur un 7.8 sur un 7.6 il y a des paires plus tirages qu'un de ventral il y a quelques tirages piques peu importe la hauteur je pense que la value c'est maintenant qu'il faut que tu la prennes plutôt qu'à la river une fois que la carte est sortie et que le mec il a plus d'amélioration possible tu vois ah mais en fait son bet m'a fait vachement peur en fait parce que quand il bet je me dis pas ok il représente une potentielle couleur et même si je me le dis bah là du coup il l'a fait mais je me dis même si j'ai un bloqueur sur les couleurs je me dis souvent que comme il bet ça représente de la force et du coup j'ai trop du mal à prendre l'initiative j'ai trop peur de me faire trappe ouais mais ça voudrait dire qu'il bet au flop avec deux piques et une fois qu'il attrape sa couleur il check je crois pas trop à cette line là en fait je pense qu'il va ah je le fais moi parfois ouais ça peut arriver effectivement mais en plus on a un bloqueur sur les piques je le vois pas vraiment sur les piques quand il fait ça et puis t'as top pair top kicker et tirage max t'as pas trop d'inquiétude à avoir quand même tu vois ouais c'est vrai t'as tellement d'autres combos face à un adversaire très large qui joue 40 en VPIP il a tellement d'autres combos c'est à dire que déjà il a tous les rois 9 les dames 9 les valets 9 les 10 et 9 les 9 et 8 ouais mais ça je l'ai pas pris en compte je suis sûr sur le moment j'ai pas pensé à regarder mais ouais t'as raison et après tu lui rajoutes des combos de 8 et 7 c'est à dire la paire du milieu plus ventrale des combos de 7 et 6 c'est à dire la paire du milieu plus ventrale ça il lâchera jamais donc là il est prêt à payer et puis imagine il a le roi de pique la dame de pique un valet de pique ou un 10 de pique il payera aussi et du coup on lui prend tout bah tout ou non mais enfin ah oui s'il y a un pique qui sort river peut-être mais en tout cas tu lui prends de la value maintenant à la turn quand t'es très souvent devant autant miser quand t'es devant et ce que je voulais dire c'est que tu miserais combien alors ici tu miserais 50% un peu plus il a misé lui déjà moitié pot au flop on a call là il check à la turn moi je pense qu'on peut mettre 4 et demi par exemple un bon 3 quart pot ah oui et tu penses qu'il est cool dans ce spot ah bah oui vu le profil et vu qu'il a donc bet enfin donc bet il a misé au flop ça veut dire qu'il a un petit quelque chose il a peut-être un 9 il a peut-être un pique il a peut-être 7 et 8 comme je disais ou tirage quinte avec 10 et 8 des choses comme ça donc s'il est intéressé bah autant continuer et miser assez cher ouais j'avoue j'aurais pu gratter 4,5 BB de plus bon là on va gagner du coup là j'ai misé à la fin il showdown du coup et finalement celle-là c'est elle est pas magnifique cette carte 8 parce que ça fait rentrer des doubles paires ça fait rentrer des quintes tu vois ce qui me gêne c'est que tu mises à la river quand lui il a plus besoin d'essayer d'améliorer maintenant c'est soit il a amélioré et il décide de payer ou pas soit il pense qu'il est là tu il fold mais on aurait peut-être pu prendre la value avant ah c'est vrai que le but c'est de les faire payer pour qu'il découvre des cartes parce qu'ils vont pas payer s'ils ont rien ah ok ouais c'est complètement con ma manière de penser comment est-ce que tu synthétiserais ça en une phrase pour que je la note mise si tu penses être devant fais grossir le pot si tu penses être devant ok parce qu'ils vont payer pour vouloir découvrir des cartes sur un board en plus où il y a des tirages ça veut dire que le mec il a plein de combos qui peuvent être intéressés là je t'en ai énuméré plein mais déjà toutes les combos avec les 9 même si toi t'en as 1 il en reste encore 2 dans le paquet donc il y en a plein plein des combos je t'ai dit roi 9 dame 9 valet 9 10 et 9 il va call 9 et 8 il va call c'est à dire roi x avec le roi de pique roi 10 dépareillé avec le roi de pique il va call roi valet dépareillé avec le roi de pique il va call dame valet dépareillé avec la dame de pique il va call etc etc donc la value tu l'as là je suis souvent derrière en fin de compte je suis souvent derrière alors beaucoup plus souvent qu'à la turn en tout cas ouais 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 c'est ça ouais ah bah voilà typiquement bah tu vois c'est marrant j'aurais plus value exactement typiquement le style de main qui va te payer ce que tu veux à la turn c'est à dire si tu lui mets 3 dans 6 il payera 3 mais tu lui mets 4 et demi il payera 4 et demi aussi c'est vrai ouais c'est clair du coup ouais j'aurais pas du bet à la fin de toute façon c'était inutile c'est moins cool à la river ouais parce que imaginons excuse moi imaginons qu'il me call là sur le 4 et demi qu'on fait du coup le pot en fait 9 et demi ça bah 10 et demi 10 et demi est-ce que je rebette parce qu'il y avait 6 je crois si tu mets 4 et demi il y aura 10 et demi plus les siens il y aura 15 du coup à la river ah oui c'est vrai je suis con et du coup là à la river une fois que le 8 tombe est-ce que je check ou est-ce que je rebette tu check parce que le 8 m'embête ouais voilà t'as plus de certitude d'être devant c'est à dire que potentiellement il a quand même le droit d'avoir slow play une flush depuis le début c'est pas interdit ouais mais surtout il y a plein de combos qui te battent maintenant c'est à dire tous les 6x une main comme 8 et 6 une main comme 7 et 6 une main comme 5 et 6 9 et 6 etc et puis toutes les combos de double paire qu'on peut coller avec ce 9 on voit qu'il a 10 et 9 mais il aurait pu avoir 9 et 8 c'était pareil donc à la river je pense qu'il n'y a plus de value à prendre ouais c'est fini d'où l'intérêt d'en prendre 2 de street de value au flop ouais je comprends putain c'est un truc de ouf parce qu'il faut quand même être vachement conscient je pense que je vais encore baisser mon nombre de tables que toutes ces je vois globalement ce qu'il faut faire mais genre prendre tout en compte faire le calcul des codes sur chaque table un instant T et tout j'ai trop du mal à le faire en live quand j'ai 5 tables réduit oui parce que tu vois ce genre de coup tu le multiplies par 5 tables tu perds de la value du coup à l'arrivée ouais c'est clair ouais c'est clair c'est clair sans ça ne sert à rien que je me mette à 5 tables vu que je suis en plein apprentissage il vaut mieux que je passe je ne sais pas ce serait combien l'idéal 4 ? ouais 4 si tu avais l'habitude de jouer à 6 et que tu descends déjà de 2 c'est bien parce que oui si je ne l'optimise pas mon jeu ça ne sert à rien monter à 6 parce que les erreurs vont être encore plus multipliées et si jamais il y a des temps morts que tu as l'impression que c'est un peu lent profites-en pour toujours regarder des coups même à l'abattage même quand tu n'es pas dedans essaie de prendre des notes de voir si tu vois les cartes adverses et de toujours avoir le réflexe de dire oula lui il est rentré dans le coup avec ça hop je le note et tu prends des infos c'est vrai d'ailleurs je n'ai pas beaucoup rencontré de mecs que je respecte en NL2 tu dois avoir 3 mecs sur tout le fil que j'ai fait que j'ai noté comme bon ici j'ai fold il a raise c'est ça j'ai pas fait gaffe ouais il raise à 9 oui ok c'est pour le même truc c'est à dire en MTT on va call mais en cash game c'est ça ah j'aime bien alors du coup si tu dois recalculer ici ton ISO ah attends ici là ouais ah du coup c'est 5 attends non attends 4 non c'est 3 ah non mais je suis small blind donc je dois mettre une de plus normalement donc c'est 5 ton montant normal dans n'importe quelle position c'est 4 c'est 3 enfin je veux dire quand il y a pas de joueur 4 pourquoi plus 1 bah parce qu'il a call il a call à 1 et est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui a call aussi ah putain c'est moi la small blind ah ouais du coup c'est pas du tout bon ouais du coup j'aurais dû faire 5 6 ouais 6 BB 3 parce que c'est le montant normal on rajoute 2 parce qu'il y a 2 limpers ça fait 5 et on rajoute encore 1 parce qu'on est hors de position ça fait 6 ah bah tu vois à chaud en fait j'ai pas fait gaffe que j'étais la small blind bah comme là en fait ok ouais ouais c'est complètement con parce que j'imagine si il y en a 2 je me fais call partout ils sont censés call tous bah ouais c'est ça ils sont tous des cotes et même si lui il est un peu chaud il peut bah je sais pas si c'est pareil qu'en tapis mais les mecs en général ils partent à tapis genre là il peut récupérer 8, 9 c'est pas faux c'est un peu fou fou j'ai des restes de MTT un peu je pense qu'il faut quand même que tu c-bet au flop quand il n'y a qu'une seule overcard ici flop 3, 7, 4 ouais avec 3 mecs dans le pot 2 adversaires il n'y est pas lui 2 adversaires mais pour sonder c'est à dire tu vas pas mettre 2 tiers pot on est pas du tout sûr d'être devant mais tu as le droit de mettre un tiers style 4 blindes et demi c'est pas un très très gros risque par rapport à tout ça mais personne va fold personne va fold là et pourquoi ? s'ils ont valet 10 valet 10 ils vont fold as 5 ils vont fold as 3 à coeur ils vont fold dame valet dépareillé ils vont fold valet valet il va jamais fold ah ouais mais ils ont jamais les valets c'est vrai qu'il aurait 3 mètres en fait je pars du principe qu'on en est 2 mais en fait faut pas que je pense comme ça ouais non après bien sûr les rois tu les feras pas folder mais le but c'est d'essayer de prendre les 13 blindes et que ça te coûte le moins cher possible et si on est cold on abandonne oui tu checkes après à la turn ok je comprends le principe d'accord ok ouais ok je comprends donc là 4 blindes et demi pour essayer de prendre et faire folder des combos meilleurs enfin meilleurs des overcards comme dame valet dame 10 on est content as 5 on est content etc etc j'ai une question quand j'essaie de voler les pots comme ça je le fais mais en général je mets je crois que c'est 23% ma stat 23% c'est trop faible faut mettre 33 en fait autant miser 2.3 ou 2.2 puisqu'ils folderont pareil puisqu'ils ont rien que si on mettait 3.3 et du coup on risque moins de big blindes pour apporter plus c'est vrai mais c'est un MTT du coup ouais ouais oui oui 3.3 oui on sait ce pote là ça peut être pas mal pour représenter et est-ce que je peux le faire si on est 1v1 ou c'est obligatoirement un pote multiweb avec plusieurs gens de personnes non pareil ouais pareil ok pour représenter si ça sert à rien de miser 50% ou 2 tiers on sera rarement payé par moins bien ok et abandonné si on est payé oui checké en tout cas oui oui c'est ça mais si il bête je folder tout à fait ok 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 super c'est bon j'ai pris la note bon là par contre quand il mise je pense qu'elle est souvent battue ouais il faut le faire oh là là je sais pas ce que j'ai fait là ou là je sens qu'elle va partir cette main j'ai repayé encore ouais ouais c'est n'importe quoi là ouais enfin c'est pas super cher mais on a l'impression qu'il est en train de valoriser une dame ou peut-être un roi qui la check au flop on sait pas pourquoi mais je pense que j'aurais abandonné le turn déjà ouais j'aurais abandonné aussi avec du recul je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai fait je sais pas je pense que j'ai pensé qu'il me bluffait j'en sais rien bon bah t'as eu juste ce coup là ouais parce que normalement je fold ça m'a choqué je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai fait je pense que c'est parce qu'il bluff j'en sais rien ouais je pense sur le long terme c'est pas bon quoi voilà je pense pas que je l'ai fait pour rien pour ma défense mais c'est pas sûr donc mais tu vois ce genre de main peut-être que tu l'aurais fait folder en mettant un tiers pot au flop bah ouais parce qu'il est plutôt serré quand même ouais il aurait carrément au moins on s'évite des spots bizarres c'est ça 4 ok bon là alors alors attends alors attends il raise j'ai pas d'infos sur le jeu mais en fait il a un faible stack du coup je préfère directement parce qu'en fait je sais que les c'est ce qu'on m'a dit les as-dames dépareillés se jouent moins bien sur un board logique mais là si c'est suité je call mais comme c'est pas suité et qu'il a un faible stack qu'il a que 35 bébés je préfère directement partir à all-in pour soit il fold ou soit si on joue au moins je me retrouve pas je sais pas si tu vois ce que je veux dire si je vois bien sauf que déjà c'est pas 35 bébés qu'il a c'est 49 exact c'est à dire la moitié d'un stack de départ c'est à dire que ça commence à faire un peu mal à ton stack c'est vraiment pour ça que je suis parti à all-in ça peut paraître bizarre sinon du coup moi perso je pense que je fold en cash j'ai pas envie de jouer quasiment 50 blindes pré-flop avec as-dames off c'est plus ça que tu dises sur un spot normal je fold tous les jours mais là comme j'ai vu qu'il avait moins de bébés et que du coup il fait un imp ouais mais moins c'est à dire il en aurait plus que 13 derrière c'est à dire t'en joues 26 ou 27 au total d'accord mais là t'en joues quasiment 50 au total ça fait quand même une demi-cave ça commence à faire beaucoup et tu n'as que as-dames off c'est à dire que finalement quelles sont les mains qu'on est content qu'il retourne quand il nous paye parce que là il ne va jamais folder logiquement on espère qu'il ait as-valet mais est-ce qu'il va réellement 3-bet à 13 bébés as-valet quand il ne reste plus que 35 derrière je ne sais pas il peut y en avoir oui ok donc il y a quelques combos d'as-valet mais c'est à peu près tout en fait les mecs aussi font ça avec des paires oui et du coup paire de 10 paire de valet paire de 10 et plus t'es favori à combien du coup je suis favori là là admettons qu'il est paire de 10 ou paire de valet je pense que c'est 47% de chances que je gagne non ? ah non j'ai deux trucs ça doit être 5-49 entre comme ça paire de 10 paire de valet il va avoir plutôt entre 53 et 55 52 ouais c'est ça toi c'est as-dames dépareillé donc t'as peut-être pas plus de 46 ou 47 donc ça c'est paire de 10 ou paire de valet mais si la paire de dames paire de rois paire d'as ouais j'ai tout le temps perdu très souvent donc en gros on espère qu'il est juste as-valet quoi parce que finalement on est légèrement derrière paire de 10 on est loin derrière as-roi loin derrière paire de dames et plus c'est pas génial moi je l'aurais pas pris ce spot là ok donc mon thinking process c'est pas bon en plus rappelle-toi d'un truc qui est important je sais pas si je te l'avais si je crois que je te l'ai dit par écrit mais je te le redis admettons que ce coup là tu sois sûr de le gagner 50% du temps et de le perdre donc 50% du temps avec le rack c'est loose sur le long terme tu vas perdre de l'argent mais en fait je partais du principe qu'il pouvait fold aussi toi dans ma tête bah non enfin moi non mais en vrai il va jamais fold parce qu'il est déjà trop ouais c'est vrai s'il avait 100 bébés et que t'es une main monstrueuse et que tu sais pas pourquoi tu décides de faire tapis à 100 blindes oui il peut faire moins fold mais là en mettre 13 et en garder 35 derrière je pense qu'il a plus de fold c'est fini ouais si j'ai une main monstrueuse en plus je 5 bet t'aurais pas fait comme ça ok ok je vois ouais celui-ci c'est son stack qui m'a fait faire n'importe quoi donc là moi je shove avec paire de valet et plus et Asdama refait plus même Asdama je jette ah oui tu jettes Asdama ok c'est vrai que 50 bébés en fait c'est énorme dans ma tête c'était 35 et en fait c'est con et pour 35 bébés c'est bien Asdama ben voilà c'est ça c'est ce que je te disais s'il met 13 et qu'il lui reste allez 21-22 derrière ça fait 35 au total c'est déjà un peu différent pourquoi pas mais en fait tu vois même quand on parlait du coup je disais il a que 35 et tu me dis mais non il a 50 en fait il y a plein de trucs que je ne conscientise pas je ne sais pas pourquoi bon mauvais exemple non j'ai perdu j'ai perdu ouais mauvais exemple mais on tombe sur un adversaire non mais je te crois je te crois et tout ce que tu me dis c'est logique donc je le prends en compte on s'en fout de sa main t'inquiète pardon ouais je t'as raison sur la fiche là je suis en train de marquer que tu as joué 50 bébés préflop avec Asdama et en fait je m'en fous du résultat je m'en fous de la main tu vois sur le long terme on ne connait pas le joueur on va partir du principe qu'il a une range correcte de 3 bêtes et du coup on ne va pas s'amuser à gambler ouais moi en fait je me suis juste dit quoi je me suis dit le mec il a 50 bébés déjà il n'est pas il n'est pas tu sais il se il se merde comment est-ce qu'on dit il n'est pas KV max et genre j'ai quand même une main descente et à tout moment il fold parce qu'il fait n'importe quoi ou s'il me call il a de la merde tu vois puisqu'il n'est pas KV max mais ouais c'est débile en fait 50 blindes c'est trop d'investissement c'est ça après si tu as quelques infos sur lui maintenant tu as une note sur lui maintenant tu sais qu'il peut payer ton 4-bet shove 50 blindes préflop avec Roi-Valet-Off ben là tu lui mets l'étiquette et ok maintenant tu as un jugement sur lui qui va être bon pour les futurs mais dans le doute au départ abstiens-toi c'est vrai ça s'appelait comment ? ouais c'est Wabi mais pourquoi est-ce qu'après il sert KV max c'est trop bizarre parce que là du coup il est tombé à 100 du coup tu aurais des tableaux de range de call cash je ne sais pas il faudrait qu'on regarde ou alors qu'on les fasse ben là on n'aura pas le temps non on n'aura pas le temps mais dans l'esprit on le fera ensemble on prendra le temps la prochaine séance mais dans l'esprit dis-toi qu'il n'y a quasiment aucun call sauf cas exceptionnel en big blindes parce que tu as déjà posé un il n'y a plus personne qui parle derrière toi donc tu clôtures l'action il n'y a plus de 3-bet possible de personne quelqu'un open au bouton au cut-off et tu as Valet-8 suité à trèfle ou Valet-9 suité ou 10 et 9 suité des combos comme ça tu peux call pour la cote avec les pocket pairs etc mais dans la majeure partie des cas il n'y a pas de call sauf cas exceptionnel avec les pocket pairs de paire de 2 à paire de 6 en gros pour aller chercher des brelons mais toutes les autres mains c'est à dire des mains sexy en MTT par exemple open du hijack était au cut-off avec Dame-Valet à trèfle c'est une très belle main qu'on va tout le temps call en cash game c'est ma main elle est belle j'ai la position je peux faire quinte je peux faire couleur etc du coup je 3-bet parce que je suis en cash game et je ne veux pas de commission du site je ne veux pas de rake ok et si ta main est trop faible du style valet 9 à trèfle valet 8 à trèfle je fold du coup il n'y a pas de range de call ça ne sert à rien de call avec des mains intermédiaires c'est soit en 3-bet soit en fold exactement est-ce que pour le reste parce qu'il nous reste 5 minutes c'est ça ? est-ce qu'on pourrait voir les plus gros pots que j'ai fait parce que c'est surtout en fait tu vois ce genre de pot là je me sens à l'aise mais les gros pots souvent je fais de la merde ok ok super je me dépêche alors 3-bet ok la fois 3,2 à la louche ou fois 3,5 c'est très bien on se fait 4-bet par un joueur qui est ici je alors attends c'est joneil il a 26 bon ici ici en temps normal je call mais en relâche dans ma tête je serais d'accord avec le fait de all-in puisque je vois qu'il a beaucoup de 3-bet mais en temps normal je call je suis d'accord avec ça ça ne me choque pas si tu perds le coup tant pis sur un profil très très agro comme ça ça me va de 5-bet chose du coup vraiment par rapport à ce profil là ok bon là du coup c'est call classique bon là il fait un quart ouais ah le problème ici c'est alors tant pis s'il a paire d'as paire de roi paire de dame bravo mais je pense qu'ici pour les cas où il a as-roi as-dame as-valet on est content de race tout de suite en fait je pense aussi protéger contre les coeurs et bah en fait tu vois ce genre de profil justement ce que je fais à chaque fois comme je sais que le mec d'être souvent et qu'il a jamais en fait je préfère plutôt le trap genre le laisser c'est pas fou je sais pas comme on a dit après il a 12% de chance de toucher on est pas hyper rassuré avec paire de disques quand même on pourrait peut-être raise un petit peu pas forcément très gros mais construire un pot peut-être un peu plus gros et pour que ça je suis totalement d'accord avec ça à la turn pourquoi pas et t'aurais raise à combien à 40 35 non pas tant mais admettons que tu mettes 30 ça veut dire qu'il va y avoir 19 en plus et 30 ça va faire 50 en tout il va y avoir 104 ouais aux alentours de 30 blindes ça veut dire que le pro va faire 104 s'il paye et tu peux potentiellement partir à tapis à la turn sur une brique bon bah du coup je call là il re-raise et bah ouais t'es obligé de continuer du coup et là bah dans ma tête c'était clair je devais et puis bon il avait roi ok bon t'es juste mal tombé mais par rapport au profil ça m'aurait pas choqué que tu sois encore plus agressif que ça ok même pré-flop bon bah du coup c'est bon je crois que c'est fini j'avais juste une question est-ce que tu penses quoi de comment est-ce que je joue en fonction de mes objectifs et tout est-ce que enfin qu'est-ce que tu penses globalement de ce que je fais pour le moment sur la centaine de mains qu'on a regardé qu'on vient de voir ensemble il n'y a pas eu de grosses grosses erreurs il y a eu ce que j'ai noté un oubli de dame 10 suité whitejack mais ça c'est pas grave c'est un oubli de tableau il y a le call avec As5off au bouton ça tu l'as compris face à un open lowjack il n'y a quasiment pas de call et encore pire avec des mains comme ça qu'aucune jouabilité donc j'ai noté voir range de call en cash gain on regardera mais on fera quelques petits tableaux vite fait mais tu comprennes que finalement c'est surtout des 3-bet ou des folds et même de manière très agressive c'est ça qu'il faut arriver à sortir un peu du truc de MTT où on va call avec beaucoup de jolis premium ben là en fait on va beaucoup 3-bet il y a le donk bet avec la top pair qu'on a vu que c'était pas forcément top tu me l'as expliqué du coup ça je pense que j'ai coupé après et plus valorisé tout à l'heure quand t'avais As9 avec l'As de pique et il y a le As-Damoff qui est un peu gamble pour moi préflop avec 50 blindes mais globalement voilà c'est pas des horreurs que tu fais en termes de range d'open justement il n'y a pas des trucs farfelus il faut installer ton jeu trier ce qui est un peu moins bon ben l'enlever ok bien regarder ta range de 3-bet ok c'est des bonnes bases déjà ok bah nickel donc tu penses que je peux battre la NL2 alors ça m'a l'air quand même chaud parce que avec le ref et tout ça m'a l'air pas si simple de battre la NL2 même si tu joues clean non 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 ok ok super montre moi la deuxième main pour voir avec la paire de Valets parce qu'il devait y avoir un troisième joueur RIS à 5.5 ouf ouais c'est un peu un peu trop au-dessus c'est 3-bet à 4 et demi du style hors de position bah tu vois ça c'est la conversion qu'on a eu et ce que je te disais je faisais de la merde avec les Valets tu vois là c'est des restes en fait tu vois bon bah voilà du coup ok bon après c'est un setup d'accord ouais c'est ça ok et le As-Roi à troisième main ok pour moi ça me fait plaisir on gratte du temps ça me fait plaisir vas-y fais-moi la S-Roi ah je le vois pas là t'as coupé le partage non ? non non moi je le vois sur mon partage attends je te relance ça je te relance ça écran tac tac c'est bon normalement ouais c'est bon ça y est je le vois ok sinon c'est qu'on ne devait pas la regarder ok alors bon le 4 du coup tu te rappelleras que c'est un peu faible hors de position ouais c'est plutôt faire 5 on attrape top pair on va c-bet à peu près moitié pot t'as fait 2 tiers pourquoi pas on est payé le 6 qui change pas grand chose ici on va mettre beaucoup plus cher même si on s'en fout admettons qu'il a brelant de 5 c'est la vie mais après il a des rois moins bons il a des tirages piques on est censé faire plus cher genre faut pas penser à des trucs dramatiques qui arrivent presque jamais niveau stat genre faut pas que je me dise ok faut pas que je bette cher si jamais il a brelant non contraire parce que si on s'amuse à regarder dans l'équilibre le nombre de combinaisons de brelant on est passionné non mais il n'y en a pas beaucoup en fait brelant de 5 brelant de 2 il y en a très peu je crois que ça fait 3 combos de brelant de 5 3 combos de brelant de 2 ok donc ça fait que 6 combos alors que si tu calcules les combos de roi dame suité roi dame off roi valet suité roi valet off roi 10 suité roi valet off il y en a beaucoup plus il y en a beaucoup beaucoup plus même dame dame etc valet valet plus toutes les combos à pique donc du coup ici mettre un bon parpaing genre 17-18 blindes s'approcher du pot en fait et du coup là si je fais un gros pot au lieu de là par exemple je pourrais faire partir des 10-10 9-9 etc oui mais il les a rarement de toute façon et puis c'est pas forcément le but peut-être qu'on sera payé encore une fois on veut bien être payé par moins bon mais on fait raise bah là je t'avoue là à blanc je fold mais je sais pas ça me surprend ce qui va dans le sens de on peut encore être devant c'est que son profil est complètement farfelu il est 56 en vpip ce qui par contre est moins bon c'est qu'il fait juste x2 et quand ils font ça c'est toujours très très fort c'est à dire brelant de 5 brelant de 2 brelant de 6 ou roi 5 roi 6 surtout qu'il joue n'importe quelle main donc à tout moment il a roi 5 roi 6 c'est pas déconnant peut-être que je colle juste ici pour espérer une amélioration avec un as pourquoi pas on joue quand même pas grand chose ou qui ouais ok donc il arrête l'action alors doublant du 5 qui est plutôt rassurant parce que du coup ça veut dire qu'il a moins souvent brelant de 5 ou roi 5 donc là il faut checker et espérer j'ai check ouais bon bah là c'est un fold mais j'ai pas fold j'ai pas fold parce que le mec je sais pas si j'ai fold par rapport à son profil il y a des mecs en NL2 qui vont te retourner roi dame ou roi valet en fait donc ça me chante pas si tu payes autant que le 5 est plutôt rassurant bon bah j'ai coli il a 5-4 ça s'en fout en fait quand je vois ça quand je vois ça je suis en mode putain mais ça va ça me fait rire ok très bien tu veux qu'on fiche le prochain cours comment